Yassou bêtis bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur une double vidéo ouverture de colis ce sont donc des colis offerts et des cadeaux d'anniversaire offerts par mes abonnés donc dans le premier on va être, la première partie où je ne porte pas de colis et rat de coup on est avec le colis de Simon et dans la deuxième partie on va être avec le colis offert du coup envoyé plutôt par Chris et juste juste j'en profite pour placer le cadeau d'anniversaire donc j'en profite aussi pour placer le cadeau d'anniversaire offert par Inou que je présente très 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 souvent un petit stitch et un petit pushing en tasse qui est trop trop chou voilà, oui les moustaches elles sont très très près de l'oeil donc ça fait un petit peu bizarre on a l'impression qu'il manque l'oeil, en tout cas moi c'est ce que je vois bref toujours est-il, merci Inou j'ai eu un colis de mon anniversaire d'ailleurs que j'ai oublié de présenter dans ma vidéo de mes achats enfin de mes cadeaux d'anniversaire de ma famille et amie parce que en fait je ne veux pas l'ouvrir je veux d'abord l'emmener à Bordeaux parce que c'est un truc qui va à Bordeaux je le sais déjà en fait et donc bah tout simplement la poste avait ouvert mon colis à moitié, un petit bout histoire de voir ce que c'était, tranquille ils ont compris que c'était un doudou parce que c'est un doudou bon c'est pas aller plus loin mais voilà quoi ça fait plaisir heureusement j'ai très confiance toujours dans la dernière chaîne du maillon pour les envois de colis c'est à dire mon facteur ou mes facteurs bon c'est pas le vrai, l'officiel celui que je connais depuis des années mais je fais confiance dans les autres voilà j'aurais dû demander à maman ours de l'ouvrir parce que vu que elle c'est Hulk pour ouvrir les cartes comme ça c'est la meilleure alors juste au cas où nouvelle bague que j'ai acheté à Aliexpress voilà si jamais je vous mettrai le lien en machin non je rigolais parce que je voyais ah d'accord je voyais au départ juste un truc Ikea mais en fait il y a c'est un en fait c'est plusieurs colis enfin plusieurs cartons avec dedans des trucs donc là c'est le numéro 5 on va essayer de faire ça dans l'ordre pour une fois enfin pas une fois ça m'arrive assez régulièrement il y a la carte ok donc ça on va on a admis que c'est pour caler ok je t'aime je t'aime Simon à retourner d'accord 1 pour t'aider sur tes prochaines ouvertures je t'aime je sais pas si vous avez vu ou pas je t'aime putain je vais le laisser là parce que je t'aime ohlala dans mes vidéos en fait je sais dans mes dernières vidéos j'expliquais que j'ai ceci qui est un ciseau en fait de maternelle que j'avais shipé dans la classe de ma maman et qui ouvre vos colis et les colis aussi de collab etc depuis que j'ai commencé Youtube et je disais qu'il était quand même en fin de vie j'allais demander à mon papa tu sais de limer un peu le ciseau et tout ça il l'a fait je suis pas sûre qu'il l'ait fait assez parce qu'il coupe pas assez mais du coup il m'a ouvert un ciseau et a ouvri sauf que t'as pas pensé à un truc je dis ça pour la blague mais il est à bout pointu je risque de me blesser c'est pour ça que j'ai toujours pris un ciseau à bout mais j'aime beaucoup d'ailleurs il pourra peut-être me servir non c'est juste avec un carton il pourra peut-être me servir même aujourd'hui et je crois que j'ai exactement le même mais en rose pour mon appart ah non ma mère a pris le même en bleu pour les colliers en bas en fait parce que oui sinon on a des ciseaux comme ça en bas mais moi avec ma chance légendaire je préfère jamais utiliser ce genre de choses ou le moins possible donc après c'est les quels numéros ça c'est le 2 ok à chaque fois c'est marqué à retourner je trouve ça trop drôle ça c'est le 4 ça va avec le 3 ok ça c'est juste du papier on a le 5 et dedans ah oui d'accord le numéro 3 qui a en fait beaucoup beaucoup de trucs d'un coup alors 3 à retourner euh non d'abord la lettre on va commencer dans l'ordre donc la carte est faite comme ça j'adore ça fait du papier cadeau et un papier coucou Ibi je te souhaite à joie de l'anniversaire un peu en retard sur l'envoi mais j'espère que tu apprécieras quand même bah déjà le numéro 1 m'a fait extrêmement triper donc oui et puis là tu m'as dessiné un panda sur l'étiquette 3 donc je suis déjà refait alors je alors euh t'apprécieras quand même je te l'ai déjà dit mais j'ai appris à te connaître grâce à tes efforts via les réseaux alors bravo euh alors bravo pour tout ça merci pour tes vidéos tes posts tes présentations et ton partage à coeur ouvert j'apprécie énormément nos échanges qui sont pas assez souvent je trouve faut qu'on fasse plus ouais des fois j'ai des trucs comme ça euh échanges et je trouve t'as toute je te trouve en toute sincérité que tu es une personne formidable je te souhaite tout le meilleur que la suite pourra te donner je t'adore Simon toujours lire les cartes en dernier en fait numéro 2 oui j'essaye de me concentrer sur autre chose numéro 2 voilà une petite ascension car je sais que tu l'aimes beaucoup je vois du démon slayer à travers le papier cadeau je pense que c'est du coup un petit truc soit Nezuko soit Tanjiro de toute façon c'est les deux personnages vraiment que j'aime dans la série les autres je les aime bien mais c'est tout voilà Nezuko Nezuko Tcham elle est trop chou bref voilà les modèles qu'on pouvait avoir du coup au niveau des poids et sur l'illustration du coup c'est celle-ci oh c'est trop chou oh non je ne savais pas que c'était comme ça parce que moi la mienne je l'avais acheté avec H-Espress donc à Bordeaux la boutique avec qui je suis pote voilà gros résumé et que j'aide assez régulièrement voilà j'ai tous les trucs sinon sur moi sur mes cuisses tout va bien je meurs oh non je meurs mais c'est trop mignon ce genre de truc faut que je me les achète tous c'est pas possible ça va m'ruiner mais c'est pas grave alors tu as Nezuko Tcham comme ça tu as sa couverture tu peux mettre par dessus je suis pas en train de nez on m'a perdu là et on peut techniquement enfoncer le socle ah ouais oh non ok au sec je vais mourir tellement c'est mignon ce truc et en plus je crois que c'est quand même assez cher parce que de mémoire ça coûte quand même 17 euros ce genre de petit truc mais c'est trop mignon mais je peux me brouiller moi alors je les mets tous dans ma wishlist d'anniversaire et pour anniversaire ou Noël pour me les offrir alors à retourner voilà quelques accessoires pour ton petit déj ou autre et de quoi infuser un thé ou autre d'accord ah oui non c'est pas Simon qui m'avait parlé de TAS je crois que c'était une note un ou une je genre pas du tout là quand je dis ça mais il me semble que c'était un autre abonné qui m'avait parlé de TAS je sais plus du tout parce que là j'avoue qu'en ce moment je discute jusqu'à avec 40 abonné presque par jour ça devient des fois un peu compliqué de se rappeler qui m'a dit quoi je vous avoue que des fois c'est très très compliqué pour moi il y a d'ailleurs un mec à un moment donné je lui ai demandé je lui ai fait au fait c'est toi qui a mis la photo comme moi j'ai essayé de couper le scotch avec mon ciseau à moi et ça ne veut pas je crois qu'il est en fin de vie et il était limite vexé parce que je ne me rappelais plus si c'était lui ou pas excuse gars mais en fait je discute avec au moins 40 de vous quasiment par jour tous les deux jours j'arrive plus à gérer à me rappeler des fois qui me dit quoi parce qu'il y en a des fois vous avez des passions des envies c'est ça qui a fait le bruit des envies similaires des trucs similaires des fois je ne vais pas dire des vies similaires parce que non tout le monde a sa vie différente mais voilà je n'en ai pas qu'un quoi qui est fan de photos de vidéos oh trop bien je vais pouvoir prendre du vrai thé vert voilà parce que je le redis au cas où ici mais ça fait un mois que je me suis mis au thé vert donc on s'est mis au thé vert donc une petite boule à infusion ça tombe bien dommage je retourne sur Bordeaux donc je vais pouvoir la déposer donc ça c'est bon je peux le poser à la terre ensuite le deuxième il y avait deux trucs ou il n'y avait qu'un truc non il y a un truc mais qui est immense ok donc ça doit être la tasse donc ça doit être ça doit être Simon qui m'a parlé de tasse je pense parce que bref toujours est-il on va partir du principe que c'était Simon qui m'avait parlé de tasse la personne m'avait dit ouais mais tu dois en avoir des tonnes et c'est le cadeau un peu cliché et tout ça et je lui ai dit bah non vas-y profite parce qu'en fait je viens juste de me mettre au thé avant je ne buvais pas de boisson chaude et donc là les gens m'offraient des tasses j'en fais quoi en fait je ne bois pas de boisson chaude tout court et je ne les bois pas non plus en froid par exemple je ne bois pas de café je ne bois pas de lait je ne bois pas de tisane je ne bois pas de thé à la base voilà tu vois le principe je ne sais même pas si je suis en haut ou en bas la prochaine fois dans ce genre de truc mettez un H et un B pour que je sache parce que les collets de Chris à chaque fois ça c'est automatiquement nus et je trouve ça c'est trop bien en fait heureusement je me suis mis assise bordel je viens d'y penser heureusement que j'ai fait ça en étant assise voilà pourquoi il y avait un panda du coup sur l'étiquette c'est qu'il y a un panda de si haut oh mon dieu je meurs oh non mais vous voulez ma mort en fait de mes émotions ou ça se passe comment bordel j'essaie de me contrôler en fait pour absorber les émotions de pleurs et tout ça c'est trop mignon alors on est sur une tasse très fat très jolie très grosse ce qui est bien c'est que quand je bois en grosse quantité voilà il y a écrit happy time alors il y a des petits scotches il y a un petit panda en fait qui plouc plouc voilà à table bon il s'est suicidé ok tout va bien et il y a juste ouais d'accord la cuillère je pensais peut-être qu'elle avait une apparence spéciale mais non c'est une petite cuillère comme ça toute simple c'est très très belle et donc en fait on a le couvercle en bambou avec un petit panda dessus et le petit trou pour mettre la cuillère je trouve ça trop bien bon après je vois pas de t'es chaud mais les mouches les moustiques les tout ce que tu veux les moucherons il y en a quand même à Bordeaux à mon appart alors je remets des scotch parce que bon il va falloir je la trimballe à Bordeaux maintenant joie d'habiter dans deux lieux différents et joie de faire livrer mes colis ici mais en même temps la taille de ma boîte aux lettres je te jure que ça doit faire ça je vous jure que doit faire ça ma boîte aux lettres à Bordeaux c'est une horreur donc un colis comme ça je peux pas je sais pas en plus regarde là j'ai reçu aujourd'hui on est le 13 je suis chez moi demain je suis à Bordeaux tu vois alors pardon 4 ça va avec le 3 à retourner donc je sais que tu n'aimes pas forcément le thé ni les boissons chaudes mais celui-ci est avec oui et tu devrais aimer à boire chaud ou froid je préfère les boissons froides en fait les voilà je me dépêche parce que donc ma maman a dit à table et vu ce que c'est ce midi une tarte à la courgette il faut d'ailleurs que je vous fasse la recette je sais pas d'ailleurs si ça pourrait réintéresser les gens du coup pour la chaîne ebworld que je fasse des vidéos recettes je viens d'éternelment d'exploser en fait l'enveloppe ok ou alors c'était fait donc j'espère que ça a tout enregistré je disais donc que ça a l'air d'être du thé en vrac c'est marqué ananas ésotique sancha ananas menthe voilà et c'est de saveur et harmonie qui est donc à Toulouse je mettrai donc l'adresse le nom ici je pense saveur et harmonie et je mettrai l'adresse du coup dans la barre d'infos on va ouvrir le colis de l'abonnée Chris donc j'ai déjà fait deux vidéos ouverture de colis il m'a envoyé trois colis depuis Noël et c'est le quatrième donc voilà à quoi ça ressemble le truc est encore toujours aussi grand par contre j'aime pas trop trop entendre ce genre de choses mais bon peut-être que ça risque rien on sait jamais donc on va l'ouvrir ensemble je l'ai pas pré-ouvert avant parce que je voulais cette fois-ci vous attend et donc ça c'est le colis d'anniversaire aïe ah c'est quoi c'est un mot ok je viens de voir quelque chose je me suis un peu spy c'est qu'en fait j'aperçois très clairement je te montre comment c'était mais le papier était vraiment placé comme ça j'ai vu une oreille de Stitch les gars à un moment donné je reconnais l'oreille de Stitch alors ah d'accord c'était marqué Ibiki Anthony Remedito donc bon anniversaire en gros enfin on dit félicitations en gros c'est la même chose tu prends une rite de plus c'est ta journée à toi aujourd'hui une journée qui que j'espère sera belle je regrette pas de faire je ne regrette pas d'avoir fait ta connaissance malgré que parfois je suis maladroit dans mes propos sache que tu as mon soutien sercère et hâte de voir tes prochaines vidéos le colline n'est pas aussi grand que d'habitude mais je suis sûre qu'il te fera plaisir et ah je me suis tâtée à te prendre Tanjiro je pense que c'est la figurine de Tanjiro assis en train de manger un onigiri donc au cas où c'est une boulette de riz Tanjiro est un personnage dans Demon Slayer que j'adore par dessus vu que j'adore Nizuko et Tanjiro et c'est vrai c'est une figurine qui me fait de l'oeil depuis une éternité et je ne me la prends jamais parce que je ne pense jamais en fait du coup là encore joyeux anniversaire et à bientôt bis de la part du serveur de peau parce qu'en fait c'est un serveur qui travaille à peau et qui vit à peau donc je crois que c'est un colis entièrement stitch on a d'abord un kava pour faire les courses stitch qui s'éclate avec un casque donc ça c'est trop moi stitch avec un casque très clairement je passe ma vie avec un casque et de la musique ou des séries Netflix ou des séries Crunchyroll ok donc là il n'y a rien qui est emballé donc je vois tout voilà donc je vais enfin je vois tout j'ai aperçu j'ai compris ce qu'il y avait ensuite on a une figurine stitch ok qui est trop mignonne c'est stitch en danseuse hawaïenne il est trop mignon par contre je ne sais pas ah ouais c'était l'étiquette qui devait être dessus c'est tout collant voilà donc ça j'en ai une comme ça avec je crois qu'il est tout content parce qu'il a eu des bisous et qu'il a des traces de bisous un peu partout c'est ça je la vois d'où je suis donc j'ai pu vérifier voilà ensuite je vais essayer de ne pas regarder le reste oh stylé c'est juste un porte-clés ok je pense que c'est du coup la baguette d'Harry je dirais je pense vu qu'il y a Harry derrière Magic Kaishen non je regardais derrière je vois comme il y avait marqué magique je me suis dit attends elle est lumineuse vous me connaissez dans le genre mais non non c'est juste un porte-clés baguette Harry Potter oui en ce moment je suis en mode gros 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 accro Harry Potter alors je n'ai pas regardé de film c'était prévu et je ne sais pas pourquoi j'ai une lubie avec Harry Potter bon c'est vrai j'ai fait l'exposition Harry Potter là en juin mais je ne sais pas pourquoi ça m'est monté d'un coup j'étais en mode ok je veux tout recollectionner du monde d'Harry Potter tout ce que je veux bien entendu pas tout et en mode gros fan il faut que j'achète tout serpentard au grand désespoir de ma mère parce que je suis à deux doigts en fait de vouloir changer la déco qui est dans j'ai oublié le rouge à lèvres la déco qui est dans mon appartement qui était rouge rose et blanc voire noir avec les pandas avec du vert serpentard slash vert de Loki aussi parce que Loki dans les Marvel est le même ton de vert à peu près ensuite on a une figurine du coup de Miku j'ai un peu peur je ferai une vidéo montage séparée mais voilà à quoi elle ressemble voilà ensuite ensuite on a des estrés de manga que je lui avais plus ou moins demandé j'ai dit oh je suis jaloux parce que je les ai pas eus et tout ça donc estrés de Zou donc en fait c'est plusieurs maisons d'édition différentes voilà je viens de manger j'ai encore faim c'est horrible ensuite on a le poster ah oui le poster de Kalec Game j'adore je me crois c'est celui ah oui mais du coup c'était c'est Crunchyroll c'était à caser ah oui c'était à caser donc maintenant c'est Crunchyroll ok j'adore ce manga dit-il alors qu'il a lu 15 volumes ensuite le manga enfin le mag Crunchyroll en fait pré-new septembre le juillet septembre pardon avec le chapitre 1 de Machel what the fuck pourquoi le chapitre 1 de Machel ah oui d'accord le poster c'était celui qui était avec parce qu'après de l'autre côté il y avait un autre truc voilà et de l'autre côté c'est attend il y a Hokuto no Ken le légendaire de Rei voilà mais je comprends pas pourquoi il y a l'estrée c'est marqué l'estrée de Machel de toute façon il n'y en a que deux normalement l'estrée là-dedans ah ouais d'accord le premier truc ils ont fait l'estrée de Machel et Hotuko no Ken la légende la légende de Rei voilà c'est un petit peu décevant là franchement Crunchyroll Machel c'est pas comme s'il n'était pas déjà connu à fond peut-être parce qu'il y a l'anime ensuite on a le Doki Doki Mag le numéro 2 donc de 2023 avec oh c'est trop bien alors eux en fait il y a blindé d'estrées mais quand ils font toujours des petits estrées il y a Teru Kan Boy qui ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà lu l'estrée en format voilà Isekai Anime Studio qui est plutôt sympa mais honnêtement je ne pense pas que j'ai apprécié The Dark Saint non plus en fait il n'y a presque que des estrées que j'ai déjà lu non ça va il y en a trois que je n'ai pas encore lu Play Is Cool Guys que je déteste voilà très clairement Shadow Rue qui est plutôt sympa Con Qu'est Roar ce truc là avec la bestiole qui était sur le mag vert attends voilà c'est ça ensuite on a Power Antoinette qui m'intéressait j'ai vu d'ailleurs l'info hier ou avant-hier et ça me plaisait plutôt pas mal le chat le gros chat et la chasse et la le gros chat et la sorcière grincheuse ça a l'air plutôt sympa et ensuite couverture japonaise on a l'illustration Miyabichi no On On Yoji ouais j'ai massacré le nom mais voilà donc en fait lu pas aimé lui pas aimé lui pas aimé lui pas aimé lui ça peut le faire lui pas lu pas lu pas lu pas lu voilà je ferai une vidéo à vie estrée prochainement avec mon avis sur le catalogue d'Oki Doki ensuite on a oh un aimant du coup Hunter Hunter avec Gon voilà j'adore Gon mais je préfère quand même Hisoka et Kiloa et Kourapika et après c'est Gon et après c'est Lerio ensuite du coup toujours le petit cadeau un peu tu sais comme il y a eu dans les trois autres colis le petit cadeau un peu piège tu sais connerie etc une casquette poupée lol à colorier ça tu trouves ça je crois action voilà n'empêche je pensais à son frère qui m'avait envoyé du coup de vêtements dans la précédente vidéo et qui disait que ma liste dans ma wishlist en fait sur Instagram il n'y a que des figurines quasiment ou des trucs comme ça mais en fait il y avait aussi le livre de les livres parce qu'il y en a trois je crois de coloriage de Demon Slayer qui me plaisait bien oh un petit ouverture de enfin un petit booster aléatoire avec si unicou possible il y a deux micou la huit cou sakura je crois enfin rose une de d'hiver je dirais deux d'hiver et deux normal ouais c'est ça mais je le ferai avec l'ouverture de la figurine parce que c'était une micou aussi voilà donc ça ça sera dans la vidéo du coup à part ensuite on a une casquette stitch plutôt pas mal l'estirée avec l'arrière en toile 58 cm taille adulte ouais non je vais pas essayer parce que sinon je vais mettre même du fond de teint donc je préfère pas l'essayer tout de suite un petit pin stitch alors là si après cette vidéo vous n'avez pas compris aussi que j'ai une passion pour stitch en dehors des pandas je pense que vous avez un petit souci et et ensuite on a un livre plus maquette en bois Harry Potter le vif d'or à collectionner ce sont des maquettes en bois en fait où t'as des rondins de bois et il faut les empiler un peu comme des legos ou les figurines legos de pokémon etc et tu as le vif d'or voilà pas besoin de colle mis d'outils un montage ingénieux ok je des 8 ans oui bah oui d'accord des 8 ans d'accord oui j'ai vu ça mais c'est surestimer mes capacités de manuel enfin de voilà je sais qu'il y a quelqu'un qui fait des dessins de la peinture du collage mais emboîter des trucs les uns dans les autres pour faire un rendu esthétique on parle quand même du mec qui à l'époque il avait une ancienne meilleure amie avec beaucoup plus d'années d'amitié que ouais non en fait elle a pas enfin on a franchi plus que Zoé avec Zoé mais quand on s'est arrêté il y a déjà pas mal d'années au niveau amitié on n'a pas dépassé le chiffre mais ce que je voulais dire c'était que j'avais une ancienne meilleure amie que vous connaissez qui faisait des legos pokémon et j'étais à deux doigts limite de l'acheter de l'efface tu vois à ce point là voilà donc bref toujours est-il on verra bien si j'y arrive ou pas ce qui peut être très très drôle voilà cette vidéo ouverture de colis d'anniversaire est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir mon like mon comment tout mon partage je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure je te mets mes réseaux sociaux compte vinted etc ici ma précédente vidéo que je te mets en recommandation une autre vidéo ici et sur ce à bientôt et sur ce